Juste avant que je laisse la place à Pasteur Laurent pour la prédication, je voudrais juste prendre le temps de vous partager qu'est-ce que le CA, le Conseil administratif de l'Église, a décidé pour les prochaines semaines sur le temps qu'à la réouverture de l'Église. Donc, je vais lire les quelques mots de notre CA qui dit, à compter du lundi 7 février prochain, les directives de la santé publique nous permettraient une reprise des réunions en présentiel en limitant les admissions aux personnes munies d'un passeport sanitaire. À la lumière de nos obligations légales et dans le contexte où nous utilisons les locaux du cinéma du Nord, nous avons le devoir d'appliquer les directives gouvernementales de façon stricte. Étant conscients que certains se sentiraient lésés par cette situation, tous comprendront que nous sommes devant une situation déchirante qui demande beaucoup de réflexion, de préparation, de patience et de prière. C'est pourquoi nous ne sommes pas actuellement en mesure de fixer une date précise pour la reprise de nos activités en présentiel, mais nous y travaillons ardemment. Nous vous tiendrons informés dès que nous serons informés, dès que nous serons en mesure, plutôt, de le faire Dieu voulant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel et on va vous répondre et on vous reviendra dans les prochaines annonces avec une date officielle qu'on va réouvrir d'Église CCH. Sur ce, je laisse la place à notre pasteur Laurent. Bonjour à tous. Très heureux de pouvoir vous accueillir à notre réunion en ligne de l'Église CCH. Et on continue encore dans cette série Un seul souhait. Et au travers de tout ce qu'on vit présentement, encore une fois, cette série m'interpelle beaucoup de choses que Dieu met sur mon cœur. Et j'ai vraiment un message que j'avais vraiment hâte de partager. Et en même temps, vous allez voir que c'est aussi des vérités que j'essaye le plus possible de saisir pour ma propre vie. Et le titre de mon message, c'est un titre un peu atypique. Le titre de mon message s'intitule « Ma leçon du jour ». Ma leçon du jour. Et pourquoi je mentionne ce titre-là? Tout simplement parce que lorsqu'on lit, lorsqu'on étudie surtout le contexte du psaume 27, on est dans le psaume 27 avec David et dans le verset 4, ce verset qui nous intéresse depuis le début de cette série, c'est justement ce souhait qu'il a de vouloir chercher Dieu, de vouloir chercher à être avec Dieu tous les jours de sa vie. C'est d'habiter avec Dieu tous les jours de ma vie. Et nous voulons en faire aussi un souhait ultime pour notre vie. Mais en étudiant un peu plus profondément, vous savez, il y a des grands spécialistes de la Bible, des théologiens qui mentionnent un peu qu'à la racine des mots que David va utiliser, il y a comme une phrase que l'on pourrait concocter. Il y a une phrase qu'on peut écrire. C'est comme si David était en train de dire que je me tiens seul devant Dieu. Et plusieurs fois, on voit qu'à travers les psaumes, il a aussi cette louange qu'il élève souvent. Il dit « Seigneur, je chante un chant et je chante devant toi. Je chante ma louange devant Dieu. » Et c'est quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a parlé énormément parce que ça soulève ici, justement, cette perspective que nous nous tenons tous seuls devant Dieu. Nous nous tenons tous seuls devant Dieu. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on vient justement être saisi par ce que Dieu, lui, appointe pour notre vie. Et c'est dans cette optique que j'aimerais amener ce message. Vous savez, plusieurs fois, Jésus-Christ a dialogué avec des gens, des gens qui amenaient toutes sortes de scénarios, toutes sortes de questionnements, toutes sortes de possibilités, d'opportunités, tout ça, ou de défis. Et Jésus-Christ, souvent, avait cette phrase. Il disait « Toi, suis-moi. Laisse les autres, laisse les autres tranquilles. Laisse cette circonstance. Toi, suis-moi. » Et ça me fait penser à Marc 9, que je vais revenir un petit peu plus tard dans le message pour justement expliquer un petit peu plus ce contexte. Mais c'est lorsque les disciples reprochaient à certaines personnes. En fait, ils sont venus devant Jésus-Christ pour soulever une situation que d'autres faisaient. Des gens qui servaient Dieu ailleurs, qui n'étaient pas sur le même chemin qu'eux, ils ne servaient pas Dieu de la même manière qu'eux. Et ça les dérangeait. Ça les dérangeait profondément. Et ils vont voir Jésus-Christ pour dire « Hey, veux-tu qu'on règle ça? Veux-tu qu'on les arrête de continuer à faire ce qu'ils font? » Et Jésus-Christ, non. Jésus-Christ a répondu non. Laissez-les tranquilles. Peut-être qu'ils ne servent pas de la même façon que vous, mais ils me servent. Alors, laissez-les tranquilles. Et c'est comme si on pouvait rajouter encore cette phrase, « Toi, suis-moi. Toi, continue d'avancer. » Et je sais qu'à travers ce message, je sais que ça peut nous pousser un petit peu plus, nous défier. Certains sujets que je vais aborder, un thème que je vais aborder qui peut nous défier. Et je ne le fais pas par le désir de déranger qui que ce soit. Je voudrais tout simplement qu'on soit défié à surtout aller plus loin avec le Seigneur, à pouvoir gravir, à pouvoir aller dans une étape plus profonde avec le Seigneur. Ça me fait penser à lorsque Jésus-Christ disait à ses disciples, « Allons de l'autre bord. » Parfois, il donnait rendez-vous à ses disciples à un autre endroit. Il y avait un lac à traverser. Il y avait des kilomètres à parcourir. Parfois aussi, il demandait à ses disciples d'aller en eau profonde, de s'éloigner davantage. Et très souvent, lorsque Jésus-Christ demandait de parcourir une certaine distance, de donner rendez-vous à un endroit précis, souvent entre l'endroit où ils étaient et le temps qu'ils se rendent à cet autre endroit, Jésus-Christ avait prévu de leur faire vivre des expériences. On sait aussi également lorsqu'ils sont au milieu de la tempête. Tout ça, c'était prévu. Jésus-Christ avait l'intention de leur apprendre des leçons nouvelles afin de les amener plus loin avec lui, plus loin avec le Seigneur. Et parfois, Jésus-Christ ne pouvait pas faire ça avec toute la foule. Il le faisait avec des personnes, en particulier un cercle plus restreint, mais bien sûr qu'il ne peut le faire qu'avec des personnes qui vont vouloir se laisser conduire par lui. Alors, voici ce message, ma leçon du jour. Je crois que c'est un rendez-vous divin pour aller plus loin. Je crois que Dieu nous amène ailleurs. Je crois que Dieu veut nous amener à une étape suivante, au prochain step, niveau suivant, et une leçon nouvelle. Ma leçon du jour. Apprendre, chers amis, à se placer devant Dieu personnellement, c'est absolument crucial pour notre foi. Vous savez, moi, je peux vous partager des vérités qui pourront sonner peut-être quelque chose d'assez général, parce que je ne suis pas dans les détails de tout ce que vous vivez. Je ne connais pas toutes les personnes qui écoutent ce message. Alors, je partage une vérité avec des grandes lignes, mais il faut savoir aussi se placer devant Dieu pour lui demander, Seigneur, à travers ce que j'entends, à travers ce message, quelle est ma leçon du jour. Il y a une leçon en général, mais il y a une leçon du jour pour chacun d'entre nous. Et nous voulons entendre une parole de Dieu qui est appointée pour chacune de nos vies. Seigneur, en fonction de cette saison que je traverse, j'ai besoin d'entendre ta voix afin d'entendre la direction, de recevoir la direction que tu veux que je prenne pour toi. Alors, je vais parcourir le chemin que tu appointes pour moi. Et je veux être interpellé par ta destinée. Je veux être interpellé par ta volonté. Vous savez, le livre des psaumes, lorsqu'on regarde ici le psaume 27, c'est le livre des psaumes, je l'ai déjà partagé, mais c'est un livre d'un registre de prière personnelle. C'est comme un livre, un journal de prière personnelle. Et lorsqu'on étudie, vous savez, certains théologiens vont dire que l'expression qui est utilisée pour les psaumes, lorsqu'on va chercher un petit peu plus la signification du but de ce livre, c'est comme si on pouvait dire que le livre des psaumes a pour but de nous montrer, de nous enseigner que nous sommes appelés à être touchés par le doigt de Dieu, mais en même temps, nous sommes appelés à toucher Dieu également. Donc, c'est comme un cercle, c'est comme une boucle qui tourne. Je me laisse toucher par Dieu et je viens à lui aussi. Et c'est dans cette optique qu'on a besoin de saisir ce que Dieu a pour nous. C'est quoi que Dieu pointe pour ma vie? Le doigt de Dieu. C'est drôle parce que cette expression est très forte. Les théologiens disent que dans le livre des psaumes, il y a cette notion du doigt de Dieu qui est pointé. Et on voit très clairement lorsque David vient devant Dieu, il lui expose toutes ses situations de vie en détail. Parfois même, il expose à Dieu son cœur, ses émotions, ses sentiments, et il est dans le secret de sa vie. Il lui expose le secret de sa vie. On sait que Dieu connaît tout. Aucun lieu n'est caché à ses yeux, pas même les profondeurs de notre cœur. Mais ça reste que Dieu veut nous voir le faire. Dieu attend juste que nous puissions nous déverser devant lui. Et c'est une grâce de pouvoir expérimenter cette réalité avec Dieu, chers amis. Alors, on sait que Dieu pointe parfois des choses dans notre vie et c'est certainement pas le temps de fuir cette réalité. Il faut se laisser toucher par Dieu. Et il faut que nous ayons aussi ce désir, cette disposition de cœur de lui laisser toucher notre vie. Et c'est ainsi, j'aimerais entrer dans ce message de laisser Dieu pointer les choses dans ma vie. C'est comme ça qu'on a une vraie relation avec quelqu'un. C'est comme ça qu'il y a un vrai sens de dialogue. C'est comme ça qu'on parvient à échanger. On parle de l'importance d'avoir une relation personnelle avec Dieu, une vraie relation personnelle. C'est pas seulement d'arriver avec des choses uniquement des grandes lignes, de manière superficielle, le superflu. Non! Avoir une vraie relation avec quelqu'un, c'est d'échanger le lieu secret. Les secrets de Dieu seront révélés, seront partagés. Les mystères de Dieu seront partagés à ceux et celles qui le craignent. Et dans toute cette notion d'expression de craindre Dieu, il y a réellement un cœur qui est amoureux du cœur de Dieu, qui désire aller plus loin avec le Seigneur. Alors Dieu nous révèle ses secrets et nous sommes aussi devant lui à nu et nous voulons le laisser toucher notre vie. Ce que lui veut mettre en lumière dans ma vie, c'est dans cette optique que j'aimerais que l'on saisisse les vérités d'un tel message. Ce qu'il désire nous montrer qui ne concerne pas les autres, qui me concerne moi. Ce qu'il désire me montrer en d'autres termes, je veux savoir ma leçon du jour. Je veux savoir ma leçon du jour, le défi qu'il met en lumière dans ma vie. L'objectif, le fruit qui doit en ressortir. Peut-être une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, Dieu m'appointe, Dieu m'appelle, Dieu me presse à déployer de nouvelles semences pour de nouvelles récoltes, une nouvelle direction et une nouvelle révélation de son cœur pour ma vie. Alors, chers amis, j'aimerais vous dire qu'il y a une leçon pour chaque saison. Il faut apprendre à entretenir une relation avec Dieu en le laissant nous parler. Et en l'écoutant, en apprenant à l'écouter, afin que nous puissions savoir notre leçon du jour pour que nous soyons assurés de marcher toujours sur ses voies. Ma leçon à moi, quel est mon défi, Seigneur? Je viens devant toi. Et lorsque David vient dans le psaume 27, au verset 4, il vient avec cette réalité. Et lorsqu'on étudie en profondeur, réellement, ce que les théologiens déclarent, c'est vraiment dans cette optique parce qu'on sait qu'il n'est pas dans les circonstances et puis favorables de sa vie. Alors, même dans ce qui lui arrive de difficile, c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre à se placer devant Dieu et de dire, Seigneur, je ne veux pas réagir selon mes émotions immédiates. Je ne veux pas réagir en fonction de ce que je vois actuellement. Je veux apprendre à me laisser toucher par toi. Seigneur, dis-moi ce que tu es en train d'accomplir et qu'est-ce que tu désires faire à travers moi. La première vérité que j'aimerais vous partager à travers ce message, c'est qu'il y a toujours une leçon du jour. Pas seulement dans les circonstances plus particulières, mais toute notre vie, nous devons apprendre à marcher avec cette relation devant Dieu qui apprend à aller chercher notre leçon du jour. Où que nous soyons, qui que nous soyons, quoi qu'il nous arrive et quoi que nous pensions, chers amis, il y a toujours avec Dieu une feuille de route actuelle. Toujours. Il y a un plan, il y a une voie, il y a un prochain pas à faire, et il y a toujours un ordre du jour. Quelque chose que Dieu attend de nous, et il faut savoir être au clair avec Dieu. Il faut marcher avec cette clairvoyance. C'est pour ça que la Bible dit, faute de vision, le peuple périt. Et si nous n'avons pas une vision claire de ce que Dieu attend de nous, chers amis, c'est certain que nous allons laisser les circonstances définir notre chemin. Et on ne veut pas ça, parce qu'on sait que Dieu est assez grand pour pouvoir nous conduire plus que nos circonstances. Et nous voulons lui offrir également ce cœur, tellement, tellement imprégné de lui. Ce que je veux, c'est vraiment lui plaire. Ce que je veux, c'est vivre pour lui. C'est avoir une vie qui compte pour lui. Donc, c'est à lui que je me réfère pour savoir ce qu'il y en a de ma vie actuellement. Même au travers de ce qui me bouscule, au travers des reliefs de ma vie actuelle, je veux aller chercher ma leçon du jour. Il y a toujours un équilibre à maintenir, chers amis. Il y a toujours un cœur et une mesure de foi à préserver. Ma foi est continuellement en travail. Je ne peux pas délaisser ma foi. Ma foi, c'est quelque chose que je dois alimenter à chaque jour de ma vie. Il y a toujours une sensibilité à déployer. Il y a toujours une écoute à concevoir et à recevoir. Et c'est pour ça, chers amis, c'est drôle, parce que je méditais un peu sur l'ensemble des enseignements que Jésus-Christ a donnés dans le Nouveau Testament, surtout dans les Évangiles. Mais en même temps, on sait que Paul reprend les enseignements de Jésus-Christ et donne vraiment un enseignement plus profond en appliquant les enseignements de Jésus-Christ au travers des circonstances que les chrétiens de son époque vivaient. Alors, il appliquait plus encore les enseignements. Et je suis touché de voir finalement qu'il y a toujours un équilibre à maintenir. Vous savez, il y a ce fameux passage dans Romains, chapitre 14, au verset 22, où c'est Paul lui-même qui va conseiller aux gens et en disant ceci, cette foi que tu as, garde-la pour toi. Ne la brandis pas devant les autres. Ça, c'est spécial parce que tu as aussi plein d'autres enseignements dans les centres d'Écriture qui nous montrent que Dieu nous appelle à partager notre foi. Alors, d'un côté, on a partage ta foi et parfois, dans d'autres saisons, attention, garde ta foi pour toi. Et donc, c'est toujours cet équilibre à maintenir. C'est assez saisissant. J'étais admiratif de cet enseignement durant la préparation de ce message. Et ça me fait penser, j'ai lu un article ces derniers jours d'un spécialiste, un médecin, qui a donné, en fait, une réalité, a fait remarquer quelque chose aux gens. Et il a dit ceci. Vous savez, le cœur, en parlant du cœur de l'organe, OK? Le cœur, il a dit ceci. Les gens qui travaillent trop et qui ne dorment pas assez, à la longue, ils vont développer des problèmes de cœur. Wow! OK. Mais dans le même article, il va dire, vous savez, les gens qui dorment trop et qui ne bougent pas assez, qui ne travaillent pas assez, à la longue, ils vont aussi développer des problèmes de cœur. Et là, j'étais en train de méditer, justement, sur le message que je vous partage aujourd'hui. Et ça me fait réaliser, chers amis, que la foi, c'est pareil. Il y a des saisons où on doit avancer et il y a des saisons où on doit ralentir. Il y a des saisons où on est marqué d'assurance, de conviction, de courage. Et il y a des saisons où on doit davantage méditer, observer, analyser et être sensible. Et ça, c'est un peu le reproche que Jésus faisait. C'est assez spécial parce que quelqu'un, un jour, m'a enseigné lorsque j'étais à l'école publique, étant plus jeune, ça m'avait interpellé cette phrase. Il avait dit, il faut réaliser que Jésus était celui qui affligeait les confortables et en même temps, il était celui qui confortait les affligés. C'est spécial, de la même personne, ressort une approche différente. Pourquoi? Parce que pas tout le monde est dans la même saison. Pas tout le monde doit recevoir la même leçon du jour. Et c'est ce message que j'aimerais vous partager en tant que pasteur de l'Église CCH. J'aimerais aussi, peut-être que ce message va interpeller plus de personnes, que c'est finalement une réalité de vie, de la foi que nous vivons à travers notre vie tout entière. Cette vérité demeure continuellement constante et nous devons être sensibles à ce que Dieu appointe pour nous aujourd'hui. Ce que Dieu appointe pour nous aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ce sera la même chose qu'il va appointer dans deux, trois, quatre ans d'ici. Et si on fait le calcul, si on fait le résumé de notre parcours, peut-être pour ceux et celles qui ont plusieurs années de vie chrétienne. Soyons honnêtes ensemble. Il y a des choses que j'ai apprises au fur et à mesure que j'ai avancées. Et il y a des leçons que j'ai apprises. Il y a des leçons que j'ai statuées. Il y a des convictions que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas besoin que Dieu me redise encore de grands enseignements pour être convaincu de certaines choses. Alors, il y a des valeurs qui sont statuées, qui sont vraiment profondément ancrées en moi parce qu'avec le temps, j'ai appris des leçons avec Dieu. Et il y en a d'autres encore qui s'en viennent. Il y a celles du jour, il y a celles du lendemain, il y a toujours une leçon à apprendre avec Dieu. Et ce ne sont pas toujours les mêmes leçons qu'on apprend. Alors, il y a un équilibre à maintenir. C'est assez spécial comment Jésus pouvait reprocher des choses à des spécialistes de la loi, à des religieux. En fait, souvent, il leur disait, vous, vous êtes trop intense. Vous, c'est trop ce que vous faites. Vous, vous imposez des choses aux gens. En fait, vous mettez un fardeau sur les gens en leur faisant croire qu'il faut qu'ils soient déjà à ce niveau-là. Il faut déjà qu'ils soient parfaits. Bref, ils étaient dans l'erreur d'imposer des choses. Peut-être que pour certains d'entre eux, ça pouvait bien fonctionner. Mais ça ne fonctionnait pas pour tout le monde. Et dans un deuxième temps, il y avait des personnes à qui Jésus-Christ les défiait d'aller plus loin et que c'était le temps de prendre une décision. Je pense aux jeunes hommes riches. Lui, c'était le temps qu'il ne reste pas à l'étape où il était. C'était le temps qu'il prenne une décision pour aller plus loin. Une décision peut-être radicale, mais c'était le temps d'aller plus loin. Quand il reprochait à ses disciples de ne pas veiller une seule heure avec lui en prière, ça aussi, Jésus s'attendait, voulait qu'ils aillent plus loin. Et il y a des moments où nous avons besoin de savoir où on en est. Il y a des gens qui ont besoin de se faire dire « c'est trop » et il y a d'autres personnes qui ont besoin de se faire dire « c'est pas assez ». Et c'est dans cette réalité que j'aimerais vous partager ce message. Je pensais aussi à cette activité. J'ai vu ça une année. J'étais dans les ruelles de Montréal et puis, je ne sais pas si vous connaissez la planche d'équilibre. La planche d'équilibre. C'est comme une planche en bois puis il y a un tube. Et là, tu vois la personne qui réussit à rester en équilibre sur la planche. Et puis même, certains sont tellement forts qu'ils sont même capables de jongler des quilles en même temps qui restent sur une planche d'équilibre. Mais une des choses que j'avais remarquées, c'était que pour pouvoir rester sur la planche en équilibre, ce n'était pas un équilibre parfait. Ce n'était pas juste de rester au milieu statique et de ne plus bouger. Parce que si c'était le cas, c'est sûr qu'il n'y arrivait pas. Pour pouvoir rester bien au milieu, on voyait qu'il fallait qu'ils donnent des coups à droite et des coups à gauche constamment, sans arrêt, régulièrement, pour pouvoir faire en sorte que dans l'ensemble de ce que l'on voit, l'équilibre est maintenu. Et la foi, c'est la même chose, chers amis. C'est de comprendre qu'il faut toujours être sensible, il faut toujours se placer devant Dieu et dire, Seigneur, quel est ma leçon du jour? Parce que ça se pourrait que parfois, nous sommes trop en train d'aller vers la droite et pour maintenir un équilibre sur la durabilité pour que notre foi puisse persister, persévérer, on a besoin peut-être que Dieu nous dise, OK, maintenant, c'est le temps que tu nourrisses et que tu alimentes d'autres aspects dans ta vie. J'espère que vous me suivez à travers ce message parce qu'il m'a beaucoup interpellé. J'ai dit dans le dernier message très rapidement que dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a le pécheur qui se considère toujours juste et il y a le juste qui se considère toujours pécheur. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous choisirez de devenir ou d'être, mais sincèrement, chers amis, je préfère être ce juste qui se considère toujours pécheur. Vous savez, ça, c'est comme l'équilibre à maintenir. C'est l'équilibre des choses. Je veux apprendre à marcher avec assurance parce que je sais que Dieu m'a profondément aimé. je sais que j'ai une valeur inestimable à ses yeux, mais en même temps que je marche avec cette assurance et cette conviction, je ne veux pas non plus que cette conviction devienne quelque chose qui va faire de moi quelqu'un de présomptueux, quelqu'un d'inatteignable. Non, je veux me rappeler que toutes ces choses, je les ai reçues uniquement par grâce. Alors, j'équilibre entre l'assurance de ma foi et mon action de grâce, l'humilité à avoir à travers cette assurance. Je sais d'où je viens. Je sais d'où cette assurance vient. Je connais sa source et cette source-là m'émerveille toujours autant aujourd'hui. C'est aussi cette notion d'espérance. Le chrétien marche avec une espérance. Des choses qu'on ne voit pas encore. Et toute cette espérance, c'est finalement notre foi. C'est ce qui nous permet de marcher avec encore la tête haute, de pouvoir espérer à de grandes choses, que quel que soit ce qui nous arrive, je marche avec foi et espérance. Et en même temps, cette espérance, elle demeure emprunt d'action de grâce. Tout comme la persévérance qui reste toujours entremêlée, alimentée par mon cœur d'enfant, émerveillé par la grandeur de Dieu. Et toujours également ce courage, emprunt d'amour, de douceur et de reconnaissance. Et ça, c'est toujours, ce que je dis souvent, c'est qu'on a cette révélation lorsqu'on parvient à la connaissance de Jésus-Christ pour ceux et celles qui ont expérimenté le cœur de Dieu. Et une des choses que vous avez saisies lorsqu'il s'est révélé à vous, vous avez saisi à quel point l'univers n'a été fait rien que pour vous. Que Dieu nous aime de manière extraordinaire, que nous avons une valeur inestimable, que nous sommes précieux à ses yeux, nous sommes chéris, nous sommes incroyablement aimés de Dieu. Mais il y a une autre partie qui demeure aussi ce que Dieu déclare. Ce n'est pas seulement ça que Dieu déclare, il y a une autre vérité que nous devons saisir. Et c'est comme si Dieu nous disait, n'oublie pas, oui, tu as été fait, l'univers a été fait rien que pour toi, mais n'oublie jamais également que tu n'es rien qu'un grain de sable parmi les millions de grains de sable qu'il y a sur la terre. Et là, ça vient tout remettre comme il faut, un coup à droite, un coup à gauche et on reste dans l'équilibre des choses que Dieu veut que nous ayons dans notre vie. Alors, j'ai une valeur inestimable, mais je ne suis pas plus important qu'un autre. Je n'ai pas plus de droits qu'un autre. Je n'ai pas été plus préféré qu'un autre. ça, c'est comme de réaliser que tout, chers amis, j'espère que vous réalisez que tout peut changer du jour au lendemain. Lorsque je prie avec mes enfants à table, c'est sûr qu'à tous les jours, plusieurs fois par jour, on prie et ça peut devenir redondant, ça peut même devenir une prière dont on ne fait même plus attention et ce n'est pas le cas pour moi. À chaque fois, je réalise que si j'ai de quoi manger à ma faim, c'est à Dieu que je rends grâce. Je sais que j'ai travaillé pour ça, je sais que j'ai fait mes heures, je sais que je ne suis pas paresseux, je me lève le matin et je fais tout ce qu'il faut pour être responsable à travers mon foyer, pour pouvoir maintenir un équilibre à travers mon foyer. Mais à la fin de la journée, je réalise quand même malgré tout que tout cela, Dieu me le permet. Et c'est dans cette réalité, tout peut changer, chers amis, du jour au lendemain. Le pauvre d'aujourd'hui peut devenir le plus riche demain, tout comme le riche vivant dans le confort et l'abondance aujourd'hui peut se retrouver sans abri avec rien. Et ça, très souvent, trop souvent, on l'oublie d'où on vient, qui on est réellement et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Alors quand on dit que Dieu nous appelle, vous savez, il y a une assistance divine dans les saintes d'Écritures lorsqu'on lit, on sait qu'il y a l'importance d'aimer Dieu, mais dans ce même commandement, il y a aussi d'aimer notre prochain. Aime Dieu comme toi-même et aime ton prochain. C'est ensemble. Jésus-Christ n'a pas dit tu peux avoir un ou l'autre. Non, c'est ensemble, ça va ensemble. Alors il y a cette insistance de vivre notre vie, notre foi surtout pour chaque croyant qui se dise parvenu à la connaissance de Jésus-Christ, sauvé, justifié par la grâce de Christ. Chers amis, nous sommes appelés à marcher avec compassion, une insistance divine à être ému de compassion envers notre prochain. Ça, c'est notre appel. Vous savez, notre prochain, c'est aussi celui qui souffre, celui qui est dans le besoin, celui qui est pauvre, celui qui est malade, celui qui est malheureux, démuni, orphelin, mourant. Ça, ce sont les gens que Dieu nous appelle aussi à avoir ce sentiment de compassion parce que nous aimons Dieu. Et pourquoi, pourquoi il y a cette insistance divine? Pourquoi on doit se préoccuper pour ces gens-là? Pourquoi? C'est très simple. C'est vraiment très simple parce qu'il n'y a aucune raison de penser que ces gens-là sont différents de moi. Qu'en réalité, je peux être moi aussi dans la même situation un jour. Et pourquoi Dieu insiste pour que nous puissions prendre soin de notre prochain pour que l'équilibre des choses soit toujours maintenu et que l'on ne se prenne pas pour des spécialistes arrogants, inaccessibles, inatteignables, présomptueux qui finalement n'atteignent plus personne. Jésus reprochait aux religieux de son temps et il se posait la question, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est quoi qui se passe? Pourquoi? Parce qu'il leur reprochait une chose. À un moment, il dit, pourquoi vous enseignez aux autres ce que vous ne enseignez pas à vous-même? où est la faille? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et il faut se rappeler que l'auteur aux Hébreux, au chapitre 5 et au verset 1er, c'est un texte que même mes enfants peuvent comprendre tellement il est clair, tellement il est limpide. Je ne sais pas comment on peut faire pour fermer les yeux là-dessus. Ça parle des grands prêtres et il faisait référence aux religieux, aux grands spécialistes, peut-être à des gens aussi qui se considèrent avoir aujourd'hui du millage dans la vie chrétienne. Et que là, tout d'un coup, on a le sentiment d'être arrivé à quelque part. Nous autres, on est arrivé et on regarde les autres de haut. Et on essaye d'aider les autres, mais on oublie aussi qu'on a besoin d'être aidé. Et voici, c'est très, très clair à travers ce message. Hébreux, chapitre 5, verset 1er. Écoutez bien ceci. Chaque grand prêtre est choisi parmi les êtres humains. Il est chargé de servir Dieu en leur faveur. Il offre les dons et les sacrifices pour les péchés. Écoutez-moi. Écoutez bien ceci. Et au verset 2, ça dit, le grand prêtre a lui-même beaucoup de faiblesse. Il peut donc comprendre les ignorants et ceux qui se trompent, ceux qui sont faibles, ceux qui sont dans le péché, parce qu'il est faible lui aussi. Il doit offrir des sacrifices pour les péchés, non seulement pour le peuple, mais aussi pour lui-même. Et personne ne peut se donner l'honneur d'être grand prêtre. Personne n'a à se péter les bretelles parce qu'on croit maintenant qu'on est arrivé à quelque part. Non, c'est Dieu qui te permet de réussir tout ce que tu réussis. C'est Dieu qui a fait en sorte que tu sois là où tu es aujourd'hui. Et si tu as de quoi te réjouir, alors rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et j'ai pour dire ceci une devise que j'ai dans ma vie. Je dis souvent aux gens avec Dieu, il n'y a jamais de plafond, il n'y a que des planchers. Avec Dieu, il n'y a que des planchers. En fait, ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'on n'est jamais arrivé. Tant qu'il y a un souffle de vie, tant que nous vivons sur cette terre, on est encore en marche. On doit continuer à s'occuper de quelque chose. Il y a encore quelque chose à s'occuper. Il y a une nouvelle étape à franchir. Il y a un nouvel étage à monter. Il y a une nouvelle route à prendre. Il y a toujours quelque chose à surveiller, à entreprendre, à corriger, à travailler, à apprendre, à vivre, à répondre et à expérimenter. Toujours. Et c'est en étant clair avec soi-même, chers amis. Moi, je pense que le monde se trouverait dans une meilleure position si tout le monde prenait plus de temps pour s'occuper de soi-même et en étant au clair davantage avec soi-même, je crois qu'on serait davantage en mesure de pouvoir s'occuper beaucoup mieux des autres. Mais le problème, c'est qu'on a les regards toujours fixés sur les autres. On veut imposer notre agenda. Excusez-moi du terme, mais on veut imposer notre leçon du jour. Et ça, c'est tout le contraire des enseignements des Écritures complètes. Je peux vous mettre au défi qu'on discute ensemble et qu'on débatte ensemble. Je peux vous dire là-dessus que si vous comptez me contredire sur cette réalité, vous n'y arriverez pas. C'est aussi clair dans les Saintes d'Écriture, d'un bout à l'autre des Saintes d'Écriture. Tout nous montre que nous sommes appelés à marcher avec humilité. Que la grâce de Dieu, c'est le grand message de la Bible. D'aimer son prochain comme Dieu nous a aimés, c'est de se souvenir que je dois offrir aux autres ce que Dieu m'a offert gratuitement. Sans les juger, sans les condamner, sans les mépriser. Et c'est pour ça que cette vérité, et je conclue avec cette vérité, il faut se rappeler d'une chose, que ma leçon du jour n'est pas celle forcément des autres. Ce que Dieu me demande de travailler, le sujet visé, l'objectif fixé, la révélation que Dieu me donne à propos de moi-même, c'est peut-être quelque chose qui doit rester pour moi-même. Je peux réussir à trouver le moyen de la partager pour en inspirer d'autres, pour les encourager, mais aucunement pour l'imposer. Ma leçon du jour, le défi pointé, ma saison, le relief de mon parcours, mon contexte, n'est pas forcément celui des autres. L'état de mon cœur également. Tu vois, on oublie ça, on est tellement des êtres si complexes, avec des passés, une enfance, une éducation, un environnement complètement différent, une culture, une personnalité. Comment on peut prétendre vouloir que les autres soient exactement comme nous? C'est impensable, c'est invraisemblable. L'état de mon cœur, mon niveau de compréhension, mon niveau de confort, mon niveau de souffrance, je ne peux pas juger quelqu'un en fonction de ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui. Il faut être un petit peu plus mature, il faut aller plus profond que ça, il faut être plus sensible que ça. Et tant qu'à passer du temps avec le Seigneur, faisons en sorte que ce temps avec Dieu puisse compter réellement afin qu'il transforme mon cœur, ma vie, mon niveau de compréhension, que je puisse devenir, être davantage efficace dans mon témoignage. Mon seuil de tolérance n'est pas celui des autres. Mes convictions n'est pas celle des autres. Mon parcours, ma croissance, ma compréhension. apprenons à juste être un petit peu plus sensible à ces choses-là, chers amis. C'est incroyable quand tu vois que dans le livre des psaumes, au chapitre 30, David est repris parce que Dieu le place dans une situation complexe, parce qu'il vit les conséquences de la manière dont il s'est comporté. Vous savez, David, à une période de sa vie, a tellement été béni qu'il s'est cru invincible. Et il a commencé à s'en enorgueillir. Il a commencé à penser peut-être que c'était parce qu'il était plus quelqu'un que les autres. Et là, il y a les conséquences qui arrivent derrière. Et finalement, il se repent, il s'humilie devant Dieu. Et plus jamais, c'est ce qu'il déclare dans le psaume 30, c'est qu'il va toujours regarder à Dieu, toujours remercier Dieu pour même les grandes choses qu'il peut accomplir. Et d'un autre côté, c'est comme si là, on voit que Dieu ralentit David. Et de l'autre côté, tu vois aussi des personnages comme Gidéon, comme Jodué, comme Moïse. Là, tu vois que Dieu a besoin de les pousser parce qu'eux, ils ont tendance à ne pas voir toute la force ou la puissance qu'ils ont en eux pour pouvoir aller dans la direction que Dieu a pour eux. Et ils ne se voient pas répondre à l'appel de Dieu parce qu'ils se voient très limités, très insuffisants. Et là, on voit que Dieu procède à un travail différent et il va les encourager. Il va instaurer une valeur dans leur cœur. Il va leur parler. Il va leur dire à quel point ils sont courageux, ils sont vaillants, ils sont des héros. Alors, d'une personne à une autre, chers amis, le même Dieu doit procéder d'une façon différente parce que ma leçon du jour n'est pas forcément celle des autres. La poutre et la paille. Vous connaissez cette histoire? C'est incroyable. J'aimerais juste dire à travers cette histoire que la paille de mon voisin n'est pas ma poutre, tout simplement. Et des fois, on essaie de régler des choses alors qu'on ne réalise même pas qu'il y a des choses plus importantes à régler en soi. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, et je me dis aussi à moi-même, occupe-toi de ta leçon du jour. Apprends à marcher devant Dieu en regardant à ce que Dieu a pour toi. Ça me fait penser à l'apôtre Paul également dans Romains chapitre 7 verset 19 qui va dire le bien que je veux, je ne le fais pas et le mal que je ne veux pas, je le fais. C'est particulier parce que dans ce chapitre-là, il faut lire le chapitre au complet et il fait l'éloge de la grâce de Dieu, de comment la loi est venue révéler le péché de l'homme, que finalement, on s'en sortira difficilement sans la grâce de Dieu. Et ce que j'aime à travers, ce que Paul va déclarer, c'est que des fois, on a tendance à regarder, et moi, j'ai dit une chance que Paul n'a pas donné plus de détails. Je ne sais pas si vous avez déjà médité là-dessus, mais quand je lis ce passage, j'ai toujours une peur que finalement, il y ait quelque chose, un détail. C'est comme si j'étais avec Paul, j'aurais tendance à dire, Paul, arrête-toi là. Il me semble que tu as assez dit. Je ne fais pas ces choses que je voudrais. Je fais ces choses que je ne voudrais pas. OK, n'en dis pas plus. Pourquoi? Parce que si Paul avait donné un détail de son défi, qui aurait été peut-être le sien, imaginez comment on aurait stigmatisé ça. Imaginez comment on aurait généralisé ça. Imaginez comment on aurait pris le défi de Paul, qui se trouve dans la parole de Dieu, puis on aurait dit, OK, ce défi-là, il faut que ça soit un défi à la Bible, c'est que c'est fait intelligemment. Il y a un génie littéraire et je remercie Dieu pour ça, parce que c'est suffisant. Ici, la vérité que nous recevons, que Paul nous expose, elle est suffisante. Pourquoi? Parce que maintenant, mon travail, c'est d'aller devant Dieu et de dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais peut-être que je ne devrais plus faire? Et qu'est-ce que je ne fais pas peut-être que je devrais faire? Seigneur, je viens chercher ma leçon du jour sans être influencé par ce que mon voisin vit, ce que Dieu fait chez quelqu'un d'autre. On peut en être inspiré, mais jamais pour s'imposer quoi que ce soit et marcher avec une dimension de contrainte. Et ce que j'aime aussi à travers ceci, c'est que Paul savait très bien de par son témoignage de quoi il parlait. Quand Paul mentionne ceci, c'est que, vous savez, Paul revient toujours sur son témoignage du chemin de Damas quand Jésus-Christ touche son cœur, se révèle à lui. Imaginez comment ça a dû être un choc parce que tout le temps d'avant, Paul, lui, dans son état de cœur, dans sa conception, dans ses convictions, lui, il est convaincu que ce qu'il fait, il le fait pour Dieu. Il est en train de poursuivre des chrétiens, il est en train de les mettre à mort, de les persécuter, de les outrager et lui, dans son cœur, il pense qu'il rend service à Dieu. C'est quand même particulier. Et lorsque Jésus-Christ se révèle à lui, imagine le choc, et tout au long de la suite de ses enseignements, son parcours, tout ce qu'il va enseigner à l'Église, tout ce qu'il va écrire à travers ses Épitres, c'est toujours en fonction de cette réalité qu'il faut toujours rester sensible avec Dieu. Et d'ailleurs, dans Romains, chapitre 14, il fait l'éloge un peu de tous ces gens qui ont des convictions, ne les imposent pas aux autres concernant de la nourriture, de la nourriture impure, elle est impure pour ceux qui le veulent bien et tout ça. Il y a tout un enseignement très riche là-dessus et c'est toujours dans cette réalité qu'il revient à Paul. Il revient dans cette réalité. Et voyez-vous, lorsqu'on parle de la foi, c'est toujours dangereux. Pourquoi? Parce que la foi, elle est stigmatisée par quelque chose d'absolu. Lorsqu'on dit quelqu'un a la foi, c'est comme presque si une personne se dit « Ok, si elle a la foi, on peut difficilement la raisonner. » Vous savez, souvent, on se sert des choses de Dieu pour rester statué sur quelque chose. On ne bouge pas, on ne change pas, on ne reste pas ouvert, on ne reste pas sensible. Et c'est tellement dangereux. Je suis vraiment stupéfait de voir que lorsque j'ai étudié l'histoire de l'Église et en même temps on étudie l'histoire de l'homme, c'est de voir que même les plus grandes guerres qui ont eu lieu dans l'histoire de l'homme, à la souche, à la base même, il y a toujours une souche de conflits religieux. Alors, c'est toujours le problème. On se sert des choses de Dieu pour se positionner ultimement et on l'impose à tout le monde. Alors, parfois, il n'y a rien de pire que la foi, chers amis, pour légitimiser ce qui est mal, ce qui est inacceptable, malveillant et répréhensible. Je voudrais qu'on soit interpellés à travers ce message. que l'on puisse se laisser conduire par Dieu, tous et chacun personnellement devant Dieu. Vous savez, parfois, j'entends des gens qui disent qu'ils prient des heures et des heures et des heures que Dieu leur parle comme à aucun autre, qu'ils ont des révélations. Souvent, ces gens-là, je les appelle les grands messagers des contrées lointaines. C'est des grands personnages, alors des grands prières, des grands généreurs, des grands spécialistes du lieu très, très sain. Étrangement, chers amis, et encore une fois, je dis ça avec amour et compassion parce que nous sommes tous quelque part dans ça. On a tous besoin de faire attention à l'équilibre que nous devons maintenir. Trois à droite, trois à gauche. Et parfois, chers amis, il y a quelque chose qui m'interpelle, il y a quelque chose qui reste un mystère pour moi. Comment se fait-il que ceux qui prétendent être le plus proche de Dieu sont souvent ceux, parfois, ceux et celles qui lui ressemblent le moins? Je ne comprends pas. Ce n'est pas tant de dire que je suis proche de Dieu et que je passe du temps avec le Seigneur qui est important. C'est les fruits qui en ressortent. Et si je me fie au témoignage de Jésus-Christ, Christ a aimé les gens. Christ a aimé son prochain. Christ est venu pour sauver l'humanité. Pas pour la condamner, pas pour la juger, pas pour l'écraser ou la rabaisser. Il est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Alors, je refuse d'être un chrétien qui impose quoi que ce soit à d'autre. Et je veux vraiment pouvoir me tenir devant Dieu et j'espère et je vous encourage à le faire également. Mais je refuse d'être un chrétien qui impose ma vision des choses. Je refuse d'être un chrétien qui impose mon défi ou ma leçon du jour qui convoque la planète toute entière. Vous savez, je refuse d'être ces grands prieurs, ces grands jeunes, ces grands spécialistes du lieu très, très simple. Vous savez, ces grands je-sais-tout et vous ne voyez rien. Je refuse de marcher avec une telle attitude, une telle approche. Je refuse d'avoir toujours raison et les autres ont toujours tort. parce que le pire, chers amis, c'est de se convaincre que de faire ainsi, c'est de rendre service à Dieu. Et je crois qu'il est temps que l'on se place devant le Seigneur avec humilité. Je pense à Abraham, il était appelé à être le père d'une multitude et quand on dit qu'il y avait une telle promesse sur la vie d'un homme, Abraham s'attendait à ce qu'il possède beaucoup de choses et qu'il y ait de grandes descendances. Et la réalité, c'est que quand Dieu lui fait cette promesse, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et finalement, par la grâce de Dieu, miraculeusement, ils vont avoir des enfants. Mais ce qui est assez spécial, c'est qu'en ayant toute cette richesse à travers cette promesse, on s'attend à ce qu'Abraham finisse avec beaucoup de possessions. Et ça, on sait que dans l'Ancien Testament, la richesse ou la renommée de quelqu'un a été au travers de sa descendance, sa famille nombreuse et en même temps ce qu'il possédait de manière géographique, territoriale. Et ce que l'on oublie, c'est que lorsque Abraham décède, de toute sa vie, Abraham n'a jamais été propriétaire d'un seul pied carré à l'exception de son sépulier. Et je veux vous laisser avec cette phrase. C'est un peu comme ça que je perçois la marche de la vie chrétienne. Ceux qui atteignent les plus grands sommets spirituels sont souvent ceux qui marchent avec le sentiment qu'ils n'y sont jamais arrivés. Je préfère être ce juste qui se considère toujours pécheur. J'ai encore quelque chose à travailler. Je ne vais pas prétendre être meilleur qu'un autre. Mes convictions restent les miennes. Je peux les inspirer, je peux inspirer des gens, je peux les encourager, mais je veux être aussi celui qui accompagne les gens et que l'on puisse vraiment se placer devant Dieu avec cet état de cœur. Seigneur, nous te remercions pour ta présence et nous prions, Seigneur, qu'à travers ce message, nous puissions être interpellés. Nous puissions se laisser toucher par le doigt de Dieu. Qu'est-ce que tu pointes sur ma vie, Seigneur? Je veux pouvoir me placer devant toi avec un cœur interpellé. Seigneur, viens me parler, viens éclairer mon âme. Seigneur, viens m'apprendre l'humilité. Je veux apprendre à marcher avec assurance, Seigneur, tout en marchant avec humilité. Seigneur, donne-moi l'équilibre de ma foi, Seigneur Jésus, que je suis extraordinairement aimé de Dieu et en même temps, Seigneur, je ne peux rien prendre pour acquis. Je suis encore si faible, si petit, si pécheur et je ne suis rien sans toi. Alors apprends-moi à marcher sur ce chemin d'humilité et que je puisse être une bénédiction non seulement pour ton cœur mais également pour tous ceux et celles qui m'entourent dans le précieux nom de Jésus. On a prié et tout le monde déclare un vrai et un grand. Amen. Sous-titrage ST' 501